Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner les définitions des termes hindou, brahma, vishnu et shiva donnés dans le dictionnaire de René Guénon de Jean-Marc Vivenza. Commençons tout d'abord par le terme brahma, mais sans l'accent circonflexe sur le A, ce n'est pas le brahma de la trimurti hindoue. Brahma, par définition, c'est le principe suprême. Il est dit non qualifié, nirguna, au-delà de toute distinction, nirvis et shah, absolument inconditionné. Au regard de son infinité, la manifestation universelle dans sa totalité est considérée comme rigoureusement nulle, sans réalité. La doctrine de la non-dualité, Advaita Vada, considère que brahma est non différent de l'atma. C'est d'ailleurs cette non-différence qui peut être nommée l'identité suprême, brahma ayant son séjour dans le centre vital de l'être humain. Se trouvent en brahma tous les attributs des causes premières qui, lui-même, ne l'oublions pas, est dénué de toute qualité distincte. Ouvrez les guillemets. C'est moi, dénué de toute forme sensible, qui ai développé tout cet univers, immuable dans ma puissance productrice. Ouvrez la parenthèse, Shakti, nommé dans ce contexte Prakriti, puisque envisagé par rapport à la manifestation. Fermez la parenthèse. Je produis et reproduis dans tous les cycles la multitude des êtres, sans but déterminé et par la seule vertu de ma puissance productrice. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Bhagavad Gita, 9, 4 et 8. Fermez la parenthèse. Ainsi, toutes les formes, toutes choses, ne sont que par brahma. Ouvrez les guillemets. En vérité, tout ceci est brahma. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Mandukya, Upanishad, Shrutri, 1 et 2. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Tout ceci, écrit René Guénon, doit s'entendre aussi bien des différentes modalités de l'être individuel envisagées dans son intégralité, que des états non individuels de l'être total. Fermez les guillemets. En soi-même, on peut donc dire que brahma n'est ni manifesté, viakta, ni non-manifesté, aviakta, si du moins on conçoit le non-manifesté comme étant le principe immédiat du manifesté. Il est cependant à la fois le principe du manifesté et du non-manifesté. Ouvrez la parenthèse. Bien que, précise Guénon, ce principe suprême puisse lui-même être dit non-manifesté en un sens supérieur, ne fût-ce que pour affirmer là son immutabilité absolue et l'impossibilité de le caractériser par aucune attribution positive. Fermez la parenthèse. Un des Upanishads majeurs nous dit, ouvrez les guillemets, « Lui, le suprême Brahma, l'œil ne l'atteint point. » C'est pourquoi nous ne savons comment enseigner sa nature. Il est supérieur à ce qui est connu. Tel est l'enseignement que nous avons reçu des sages d'autrefois. On doit considérer que ce qui n'est point manifesté par la parole, mais par quoi la parole est manifestée, est Brahma. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Shankacharya, sur lequel Guénon aime à s'appuyer, commente ce passage de la manière suivante. Ouvrez les guillemets. Un disciple qui a suivi attentivement l'exposition de la nature de Brahma doit être amené à penser qu'il connaît parfaitement Brahma. Mais malgré les raisons apparentes qu'il peut avoir de penser ainsi, ce n'en est pas moins une opinion erronée. En effet, la signification bien établie de tous les textes concernant le Vedanta est que le « soi » de tout être qui possède la connaissance est identique à Brahma. Ouvrez la parenthèse. Puisque par cette connaissance même, l'identité suprême est réalisée. Fermez la parenthèse. Hors de toute chose qui est susceptible de devenir un objet de connaissance, une connaissance distincte et définie est possible. Mais il n'en est pas ainsi de ce qui ne peut devenir un tel objet. Cela est Brahma, car il est le « connaisseur » entre parenthèses « total » fermez la parenthèse. Et le « connaisseur » peut connaître les autres choses, ouvrez la parenthèse, les enfermant toutes dans son infinie compréhension, qui est identique à la possibilité universelle, fermez la parenthèse, mais non se faire lui-même l'objet de sa propre connaissance, fermez les guillemets. Brahma peut donc être dit sans dualité, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il devienne un objet de connaissance pour un autre que lui-même, car rien n'existe en dehors de lui. Enfin, du point de vue de la délivrance, envisagée comme la possibilité ultime de l'état humain, son terme véritable est, non pas comme on pourrait le croire, l'être universel, mais le suprême Brahma, le Brahma non qualifié, entre parenthèses « nirguna » fermez la parenthèse, dont la totale infinité comprend à la fois l'être, ouvrez la parenthèse, c'est-à-dire les possibilités de manifestation, fermez la parenthèse, et le non-être, ouvrez la parenthèse, les possibilités de non-manifestation, fermez la parenthèse. Retenons donc que Brahma est le principe de l'être et du non-être, et par là même comme de manière identique au-delà de tous les deux. De ce fait, il peut être nommé le suprême, entre parenthèses « para-Brahma » fermez la parenthèse. Sans limitation, sans définition, Brahma est donc inconnaissable. Au-delà de toute détermination, il ne peut être caractérisé par aucune attribution positive. A ce titre, il est non conceptualisable, absolument inaccessible. C'est d'ailleurs pourquoi il est nommé le suprême. Passons maintenant à la définition de Brahma avec un accent circonflexe. Brahma, un des trois aspects principaux de la Trimurti, entre parenthèses « triple manifestation », fermez la parenthèse, avec Vishnu et Shiva. Forme déterminée du principe impersonnel, Brahma, avec un accent circonflexe, est du genre masculin, alors que Brahma, sans accent circonflexe, est neutre. Cette détermination est de la plus haute importance, selon René Guénon, car elle n'est rien d'autre que la distinction entre suprême et non-suprême, entre parenthèses « virage ». Fermez la parenthèse. Ce qui, dans une langue comme le français qui ignore le genre neutre, entraîne de constantes confusions. Ainsi, lorsque l'on dit que le terme du « voyage divin », entre guillemets, est le monde de Brahma, sans accent circonflexe, entre parenthèses « Brahma loka », fermez la parenthèse, Il s'agit en réalité, non pas du suprême Brahma, mais seulement de sa détermination en tant que Brahma avec accent circonflexe, lequel peut être défini comme Brahma qualifié, entre parenthèses « Saguna », fermez la parenthèse, et de ce fait doit être considéré comme un effet de la volonté productrice, entre parenthèses « Shakti » du principe suprême, entre parenthèses « Karya Brahma », fermez la parenthèse. Lorsque l'on parle de Brahma avec accent circonflexe, il faut donc le considérer comme identique à « Hiranya Garba », soit le principe de la manifestation subtile et par là même de l'ensemble du domaine de l'existence humaine en son entier. Définition du terme Vishnu Vishnu, un des trois dieux avec Brahma et Shiva, de la Trimurti hindoue, représentant l'aspect conservateur et protecteur du principe. Il possède et joue également le rôle de sauveur, descendant dans le monde manifesté, sous la forme de diverses incarnations, lorsque les nécessités du temps l'imposent. Et si c'est lui, sous la forme du poisson, ouvrez la parenthèse, ce qui n'est pas sans évoquer la figure même du Christ, sous son nom grec « Dictus », fermez la parenthèse, qui apparaît à Satyavatra, qui deviendra sous le nom de « Veivaswata », ouvrez la parenthèse, l'un des douze adityas attachés au soleil, fermez la parenthèse, Manu, ou le législateur de notre présent cycle, et qui apportera aux hommes le Veda par l'intermédiaire des bienveillants conseils de Vishnu. On dénombre dix incarnations ou avatara, qu'il serait d'ailleurs plus juste de transcrire par des sortes de Vishnu. Matsya, le poisson, Kurma, la tortue, Varaa, le sauglier, Narasima, le lion, Vamana, le nez, Parushu, Rama, le brahmane guerrier, Rama, le héros de la grande épopée du Ramayana, Krishna, le dieu à la peau noire, dont les exploits, faits et gestes sont relatés dans l'immense poème épique du Mahabharata, et qui mit fin au règne du roi Kamsa, Bouddha, l'éveillé assis sur la fleur de lotus, enseignant la voie qui conduit à la cessation de la souffrance et de l'ignorance, Kalki, incarnation représentant Vishnu en personne sur un cheval blanc qui viendra à la fin du présent cycle pour restaurer le Dharma, c'est-à-dire l'ordre et la loi. La mission propre des avatars est expliquée par le Seigneur Krishna à Arjuna en ces termes, ouvrez les guillemets. Je demeure non-né et mon corps spirituel et absolu ne se détériore jamais. Je suis le Seigneur de tous les êtres. Et pourtant, en ma forme originale, je descends dans cet univers à intervalles réguliers. Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers, la spiritualité voit un déclin et que s'élève l'irreligion, « Ô, descendant de Bharata, je descends en personne », fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Bhagavadjita 4, 6, 7, fermez la parenthèse. Vishnu, que l'on désigne comme Narayana, c'est-à-dire celui qui marche sur les eaux, ou encore comme Bhagavat, que l'on traduit le plus souvent par « bienheureux », mais qui peut s'entendre aussi comme « glorieux » ou « vénérable », donne l'image de la pacification du savoir et de la paix. Il travaille inlassablement à rétablir l'unité fondamentale. Remarquons à ce titre ce qui est loin d'être anodin du point de vue métaphysique que le nom de Narayana est aussi le nom du principe suprême, entre parenthèses, Paramatma, fermez la parenthèse, les eaux dont il est question dans cette désignation nominale ultime de Vishnu étant un symbole de la possibilité universelle. Et pour terminer, la définition du mot Shiva. Shiva, un des trois dieux de la Trimurti hindoue, ouvrez la parenthèse, ou triple manifestation, fermez la parenthèse, qui incarne l'aspect destructeur du divin, celui qui anéantit les formes, achève le temps, abolit les conditions de l'existence matérielle, mais qui doit cependant, prévient Guénon, qui connaît les dangers d'une compréhension se limitant à la vision négative, être perçu plutôt comme transformateur, car ce qui est regardé comme destruction du point de vue de la manifestation est transformation au regard de la réalité absolue, qui, il importe d'en être toujours conscient, seul est authentiquement réel. On représente le plus souvent Shiva, qui possède un œil frontal, ayant le pouvoir de réduire tout en cendres, que l'on dit être le sens de l'éternité et la restauration de l'état primordial dans sa forme Nataraja, dansant au milieu d'un cercle de feu, ouvrez la parenthèse, l'ensemble des mondes, mais aussi l'énergie cosmique, fermez la parenthèse, foulant à ses pieds l'ignorance et dans ses mains tenant son tambour, entre parenthèses, d'Amaru, fermez la parenthèse, en forme de sablier, unifiant les principes opposés. De par sa nature purificatrice et purgative, spécifique, le maître du triple temps, celui que l'on nomme également Pachupati, le seigneur des êtres liés, qui délivre grâce à son pouvoir transformateur et fait accéder à l'éternelle simultanéité de l'éternel présent, préside au passage vers le non-manifesté et, à ce titre, il est le Dieu par excellence des ascètes, des renonçants, entre parenthèses, saddou, fermez la parenthèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada